... Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier le comité scientifique et deux personnes en particulier, Julie Mélène et Véronique Legale, ainsi que mon ami Fabienne pour son hospitalité à chaque fois que je viens présenter mes travaux à Marseille. Je vais essayer de partager avec vos 40 ans de recherche sur le bilinguisme, le plurilinguisme, le multilinguisme. Je pense que si vous êtes assis devant, vous ne verrez pas le bas du diaporama, mais si vous voulez ce diaporama, je peux vous l'envoyer sans aucun problème. Voilà. Donc, j'ai d'abord fait une thèse en Irlande sur le bilinguisme en contexte familial, donc interroger des familles qui élevaient leurs enfants avec deux ou trois langues, certaines même quatre. Et puis en France, j'ai travaillé sur le bilinguisme en contexte scolaire. La question que je me suis posée, c'était que deviennent ces langues qui sont transmises en famille à l'école. Est-ce que l'école soutient ce bilinguisme, ce plurilinguisme, ou bien est-ce que ces langues disparaissent à l'école et que les enfants redeviennent monolangues ? Et puis ensuite, je me suis aperçue qu'il y avait un espace entre la famille et l'école qui était extrêmement important à étudier également du point de vue du langage, du développement du langage et du développement du plurilinguisme dans les familles où sont transmises plusieurs langues. C'est l'espace de la crèche. Donc, c'est l'espace qui est le principal où je travaille à l'an actuel, en France, au Luxembourg et dans d'autres pays. Alors, mes questions de recherche portent sur le multilinguisme et les inégalités à l'école, entre autres, les causes de ces inégalités à chercher, entre autres, dans les politiques linguistiques éducatives, dans la formation des enseignants, dans la pédagogie. Je vais vous montrer quelques exemples de pédagogie du multilinguisme qui peuvent être mises en œuvre. Il est bien évident, et là je dois remercier tous mes étudiants, que lorsqu'on est dans une classe ou dans une crèche où une dizaine de langues sont parlées en famille par les enfants, l'enseignant ne peut pas connaître ces dix langues. Donc, ce n'est pas facile de répondre aux besoins langagiers de ses enfants. Et puis, un autre domaine qui m'intéresse, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est la littérature de jeunesse multilingue, entre autres, qui est un outil extrêmement riche aujourd'hui pour discuter de ces questions avec les enfants. Je vous parle donc en tant que chercheur, mais également en tant que chercheur engagé et présidente d'une association qui s'appelle DULALA, qui existe depuis une dizaine d'années et qui produit de nombreuses ressources pour les acteurs éducatifs dans le domaine du plurilinguisme. Avec différentes actions, des actions de formation, production de ressources, travail, les ressources sont testées sur le terrain et mises en réseau avec toutes sortes d'autres associations professionnelles. Et vous voyez la vision de cette association, c'est faire du multilinguisme de notre société un levier pour favoriser l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. Alors, j'ai organisé ma présentation en trois parties, quelques éléments contextuels. Je suis socio-linguiste, donc bien évidemment je m'intéresse à la question des langues en contexte et à la didactique des langues contextualisées. Impossible de séparer ces questions des contextes économiques, politiques, qui ont déjà été mentionnés dans les présentations précédentes. Donc une première partie sur le bi-pleuri-multilinguisme en contexte scolaire français et la question des discriminations et des inégalités. Une deuxième partie plus basée sur de nouvelles recherches pour repenser ces questions de multilinguisme et puis une troisième partie pour vous présenter une ressource qui pourrait vous intéresser, développée par l'association du LALA. Alors, le contexte socio-linguistique étudié aujourd'hui, les socio-linguistes parlent d'un tournant multilingue. Le XXIe siècle, vous le vivez tous les jours, j'en suis sûre, à Marseille, dans votre travail et dans vos déplacements, et peut-être même à la maison, dans vos familles, etc. Vous entendez une multiplicité de langues qui sont en contact et qui, bien sûr, véhiculent également des cultures. Cette multiplicité de langues et de cultures, elle, en contact, c'est-à-dire des personnes qui parlent différentes langues, se heurtent à, bien évidemment, notre histoire, mais pas seulement, nous ne sommes pas le seul état-nation en Europe ou dans le monde, mais une idéologie de l'état-nation très forte. En France, l'idée que la cohésion sociale ne peut passer que si on parle tous la même langue. Et puis, cette dominance de l'idéologie monolingue à l'école, elle est extrêmement forte dans l'école, l'école française, si on l'étudie du point de vue de cette multiplicité de langues, elle est presque comme un banca qui doit absolument protéger et renforcer la langue nationale, le français. C'est intéressant dans les textes, quand on regarde la terminologie, le terme qui revient toujours, c'est la maîtrise de la langue française, et c'est la priorité. Alors, moi, en tant que sociolinguiste, ce qui m'intéresse, c'est le terme de maîtrise. Est-ce qu'on peut maîtriser une langue ? C'est une question qu'on pourrait en discuter. Alors, les défis de cette dominance de l'idéologie du monolinguisme, eh bien, c'est qu'il faut absolument comprendre les pratiques des locuteurs bilingues ou plurilingues. Et vous avez un livre très intéressant de Philippe Blanchet, de l'Université de Rennes, sur la glottophobie et les discriminations linguistiques. La glottophobie, c'est quand on se moque des personnes qui ont un accent, par exemple, par rapport à d'autres locuteurs. En fait, tout le monde a toujours un accent. Ou bien, toutes sortes de remarques par rapport aux pratiques langagières, ou même, aujourd'hui, on parle de racisme linguistique, par exemple, Weber au Luxembourg. Donc, il faut repenser l'éducation langagière à l'école, et par éducation langagière, je veux dire l'enseignement du français, des langues étrangères et des autres langues, mais surtout, repenser les pratiques langagières des enfants, dans les crèches, dans les classes, etc., en dehors, en consultation. Et reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, et pas uniquement les enfants bilingues ou plurilingues, sont en insécurité linguistique à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, être en insécurité linguistique ? C'est qu'on a l'impression, justement, de ne pas trouver les mots, la langue dont on a besoin pour communiquer, par exemple, avec l'enseignant. Mais surtout, cette insécurité linguistique vous empêche d'avoir une voix, de vous exprimer, et de vous faire entendre. Or, on apprend à parler en parlant. Donc, cette question de l'insécurité linguistique concerne un très grand nombre d'enfants, et pas uniquement les enfants qui parlent d'autres langues à la maison, par exemple. Alors, toujours pour rester dans le contexte, et parler de discrimination, on a quand même beaucoup de rapports sur ces questions, concernant la France, beaucoup de recherches. Le comité des Nations Unies sur le droit des enfants, en 2016, a fait des remarques très sévères à la France. L'UNICEF, qui a interrogé 22 000 enfants de 6 à 18 ans, encore des remarques très sévères sur les discriminations ethniques religieuses des écoles. Et puis alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est les recherches sur leur petite enfance, c'est-à-dire dans les crèches, c'est-à-dire 0-3 ans, qui montrent que les discriminations ne commencent pas à l'école, mais elles commencent dès la crèche. Discrimination linguistique, ethnique, raciale, etc. De genre, voilà. Et là, on a des recherches qui ne concernent pas uniquement la France. Thomas Koss est l'Allemagne, Amourso, c'est la France avec des enfants turcophones, Zéneux, c'est le Luxembourg, Réna, c'est la France. Et puis, vous connaissez peut-être le livre de Bernard Lannier, où 18 élèves de maternelle ont été interviewés et encore une fois, les analyses montrent inégalité, domination sociale, à l'école, etc. Alors, ces questions d'intégration, d'inégalité, de discrimination en France, comment avoir plus de renseignements et avoir des, si vous voulez, des statistiques, mais pas uniquement des analyses fiables ? C'est très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, ces deux, ces enquêtes, TO, Territoires et Origines, qui sont des enquêtes statistiques de l'INSEE et de l'INED sur la diversité des populations. Alors, la première enquête a été menée en 2008-2009, publiée en 2015, c'est TO1, et TO2 a été menée en 2019-2020 et sera publiée en 2022. Alors, je vous recommande, vous trouvez beaucoup de choses sur YouTube et sur Internet par rapport à ces enquêtes TO, mais je vous les recommande pour trouver ces statistiques fiables. Pour la sociolinguiste que je suis, ce qui m'intéresse, c'est l'enquête sur les langues, sur lesquelles je vais revenir dans la diapositive suivante. Alors, juste pour que vous avez là quelques détails, il y a eu 26 000 répondants de 18 à 59 ans, ce sont des personnes immigrées, des enfants d'immigrés, des petits-enfants d'immigrés, etc. Et les objectifs de ces enquêtes, c'est corriger les idées reçues et donner des statistiques fiables pour les chercheurs, etc. Il y a une question intéressante que j'ai relevée, est-ce que vous pensez, ça c'est dans TO2, est-ce que vous pensez que vous êtes vus comme un Français ? Aux personnes qui ont été interrogées. Et 43% des personnes originaires, venant de deuxième, troisième génération, vous savez comment on utilise ces termes, 43% des personnes originaires d'Afrique du Nord ont répondu non, et 57% d'Afrique subsaharienne ont répondu non. Alors, dans le volet linguistique qui a été analysé dans TO1, une très grande diversité de langues ont été déclarées. La même question a été posée dans TO2. Quelle langue parlez-vous à la maison ? Quelle langue vous ont parlé vos parents quand vous aviez 5 ans ? Quelle langue parlez-vous à vos enfants aujourd'hui ? Donc, un très grand nombre de langues déclarées, 252, l'arabe et ses variétés, bien évidemment, déclarées, le berbère, le portugais, les langues du Niger-Congo, le turc, l'espagnol, vous trouvez les chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les migrants, en fait, utilisent leur langue familiale très peu en contexte hors familial. 55% déclarent parler français et leur langue avec les enfants. Donc, le français est présent. 36% déclarent ne parler que français avec leurs enfants. Ce qui veut dire qu'ils ne transmettent pas leur langue familiale à leurs enfants et qu'il y a des formes de bilinguisme et de plurilinguisme qui sont perdues, gâchées, etc. Et la conclusion de cette enquête, de ce volet linguistique de l'enquête, c'est que le plurilinguisme des personnes qui migrent en France est largement sous-estimé. Les questions sont un petit peu différentes dans TO2. On parle de langues héritées, de langues transmises et de langues pratiquées. Donc, en 2022, on aura les années. Alors, le multilinguisme en France, on a aussi d'autres enquêtes qui ont été menées. Le Binal en 1999, qui a recensé environ 400 langues parlées en France. C'est beaucoup plus aujourd'hui. Et le rapport Cerchi-Gligny, qui a recensé 75 langues pratiquées sur le territoire national et reconnues comme langues en France ou de France. Il y a toutes sortes de polémiques sur la terminologie. Maintenant, si vous voulez une référence fiable, c'est l'histoire sociale des langues de France. Ça, je vous recommande cet ouvrage. Je trouve qu'il devrait être dans toutes les bibliothèques parce que vous avez là un recensement des langues reconnues par la France, autres que le français parlé en France, reconnues par la France, et puis les langues parlées en France. Donc, vous trouvez des renseignements extrêmement intéressants. Par exemple, un chapitre sur l'arabéen qui est encore parlé par certaines personnes en France, dans certaines régions, et on vous explique pourquoi ce sont des personnes qui ont migré de Syrie, entre autres, ou d'autres pays du Moyen-Orient, et qui ont apporté cette langue avec eux. Donc, vous trouvez une très, très grande diversité de langues, des statistiques sur le nombre de personnes qui les parlent, pourquoi elles sont parlées, comment elles sont arrivées en France, est-ce qu'elles sont transmises, est-ce qu'il y a des écoles où ces langues sont enseignées, etc. Alors, le multilingue, dans l'école française, les politiques linguistiques éducatives sont très influencées par les travaux du Conseil de l'Europe, les travaux de la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. Et ces travaux ont produit un modèle, si vous voulez, pour penser les différentes dimensions des langues, et vous voyez, dans le domaine éducatif, donc vous voyez au centre langue de scolarisation, ce qui est intéressant, c'est la dernière version du modèle, et le pluriel a été ajouté. Que veut dire langue de scolarisation au pluriel ? Déjà, au singulier, ça veut dire, c'est la langue utilisée à l'école pour enseigner et apprendre les différentes disciplines scolaires, et au pluriel, ça veut dire qu'il est possible d'apprendre différentes disciplines scolaires dans plusieurs langues. Donc, il est possible d'instaurer un enseignement bilingue ou plurilingue. Et puis, vous voyez ranger à droite les langues étrangères, vivantes et classiques, à gauche, les langues régionales, minoritaires et de la migration, qui, pendant longtemps, n'ont pas figuré dans ce modèle. Et puis, vous voyez en dessous deux langues de scolarisation, langue comme matière, c'est-à-dire quand vous étudiez l'anglais à l'école, c'est une matière scolaire, discipline scolaire, et langue des autres matières, c'est-à-dire que vous pouvez très bien apprendre les mathématiques en allemand, en espagnol ou en arabe d'ailleurs, ce qui se fait très peu. Vous voyez au-dessus de langue de scolarisation l'apprenant et les langues présentes à l'école. Alors ça, c'est intéressant, c'est vraiment un modèle scolaire qui n'inclut pas l'apprenant et les langues de scolarisation. Vous m'entendez. Donc voilà, c'est une plateforme, si vous voulez, qui est utilisée pour penser l'enseignement des langues et de la langue de scolarisation à l'école. Vous avez sur le site du Conseil de l'Europe de la division des politiques linguistiques toutes sortes de documents et de rapports qui sont extrêmement utiles pour penser ces questions de programmes, de langues, etc. Les notions centrales qui ont été développées, c'est la notion de plurilinguisme. Alors, j'avais dans le titre de mon intervention, plurilingue, multilingue, allophone, etc. Donc, dans les travaux publiés en anglais, qui sont beaucoup plus nombreux que les travaux publiés en français, on parle bien sûr de multilinguisme, multilinguisme. Les travaux du Conseil de l'Europe ont voulu se dissocier des travaux nord-américains ou canadiens et plutôt se focaliser sur la notion de plurilinguisme. Alors, en gros, si vous voulez, le plurilinguisme, c'est la dimension individuelle de, c'est-à-dire un individu qui parle plusieurs langues et plurilinguisme. Et le terme de multilinguisme fait référence à un pays où on parle plusieurs langues ou à un groupe social. C'est ça la différence de définition, mais en France, on a tendance à utiliser le terme de plurilingue pour une école, on dit une école plurilingue, un enfant plurilingue. Voilà. Alors, le plurilinguisme, dans les travaux du Conseil de l'Europe, c'est ce qui caractérise les citoyens européens, c'est ce qui participe à la construction de l'identité européenne. Vous m'entendez ? J'insiste sur européen, ce qui veut dire que ce qui n'est pas une langue non-européenne va avoir plus de mal à trouver sa place dans ses textes, mais elles ne sont pas nécessairement exclues, bien sûr, et c'est une éducation engagière appropriée aux réalités européennes, encore une fois. Alors, à partir de cette définition du plurilinguisme, deux autres notions, répertoire plurilingue et compétences plurilingues. Le répertoire plurilingue, toutes les personnes présentées ici, toutes les personnes présentées ici, vous avez un répertoire plurilingue, c'est-à-dire que vous, évidemment, vous comprenez le français et vous parlez le français, mais vous avez des compétences dans d'autres langues, que vous parliez ces langues couramment ou pas, vous avez des compétences parce que vous êtes passé dans le système éducatif français et même si vous avez un regard très négatif, sur ces compétences, vous les avez, quand vous avez besoin de vous débrouiller avec une personne qui ne parle pas français, vous allez faire, vous allez chercher dans votre répertoire toutes les ressources linguistiques et sémiotiques, d'ailleurs, les gestes et tout le reste, que vous allez pouvoir trouver pour pouvoir communiquer. Voilà. Donc, c'est un ensemble de ressources discursives, langagières, plutôt qu'une liste de variétés linguistiques dénommables. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas obligé de dire je parle anglais, allemand, espagnol, arabe, tamoul, je suis plurilain. Non. Le répertoire, c'est l'ensemble des ressources que vous avez pour communiquer. Et la compétence plurilain, c'est ce que vous faites, comment vous mettez en œuvre ce répertoire. Donc, c'est l'ensemble des connaissances, des capacités qui permettent de mobiliser vos ressources. Alors, le multilinguisme, je repasse maintenant au multilinguisme. Moi, j'aime bien faire la différence entre multilinguisme et plurilinguisme. Mais là, j'ai ajouté même sociétal dans l'école française. Il me semble, à partir des textes officiels et des programmes que je lis et que j'essaye d'analyser, qu'il reste un impensé, ce multilinguisme sociétal. Pas le plurilinguisme, parce qu'on enseigne beaucoup de langues dans le système éducatif français. Mais dans notre vie de tous les jours, encore une fois, on vit ce multilinguisme sociétal. On est en contact avec plein de langues. Mais dès qu'on rentre dans l'école française, on voit très peu d'affichage dans d'autres langues que le français, sauf peut-être dans la classe d'anglais ou d'espagnol, etc. Et puis, surtout, il n'est pas présent dans le vécu ou la mise en œuvre des enseignants. Et je ne critique pas les enseignants. J'ai été formatrice d'enseignants pendant très longtemps et j'ai beaucoup appris de mes étudiants. C'est bien évidemment la formation des enseignants qui ne donne pas le temps de traiter ces questions. Mais ce que disent les sociolingouistes partout dans le monde, ce n'est pas uniquement moi, c'est qu'aujourd'hui, toutes les classes sont multilingues. Elles sont multilingues parce qu'elles sont formées d'enfants qui parlent un très grand nombre de langues. On a aussi, je ne sais pas si ça nous a parlé, mais la loi Mola récemment, en avril dernier, sur l'enseignement immersif en langue régionale, c'est-à-dire en Breton, en Basque, en Catalan, Occitan, etc. L'enseignement dans ces langues régionales se fait dans le public sous une forme qu'on appelle immersion partielle, c'est-à-dire 50% en français, 50% dans la langue régionale. Et dans les écoles hors du secteur public, il y a un enseignement d'immersion totale, c'est-à-dire qu'on enseigne toutes les disciplines scolaires en Breton, par exemple, et un petit peu le français, un certain pourcentage en français, dans l'enseignement du français, bien sûr. Voilà. Et cette loi Mollin que voulait faire admettre dans l'enseignement public l'enseignement d'immersion totale, et c'était une très forte réaction, et ensuite, bien sûr, a été questionnée par le Conseil constitutionnel, et la loi n'est pas passée. Alors, je l'ai dit, dans les programmes scolaires français, c'est le terme plurilinguisme qui est utilisé. Il y a un très grand, je ne sais pas, en tant que parent d'élève, comment vous-même, quelle a été votre expérience de l'enseignement des langues pour vos enfants, quel choix vous avez fait de langue, et comment vous avez compris toutes les possibilités qui existent. Il y a, de façon la plus répandue, l'enseignement extensif, c'est-à-dire deux à trois heures par semaine, qui est, par ailleurs, il faut le savoir quand même le moins efficace. Et puis, on a, depuis quelques années, un enseignement bi-langue, à ne pas confondre avec l'enseignement bi-langue. OK ? C'est un néologisme, un bi-langue. C'est quand les enfants étudient deux langues en sixième. OK ? Alors que l'enseignement bi-langue, c'est lorsque vous étudiez certaines disciplines en français et d'autres dans une autre langue. Ce n'est pas la même chose. Alors, cet enseignement bi-langue, il est intéressant, c'est ce que j'étudie depuis de nombreuses années, parce qu'au travers de cet enseignement, de ces formes d'enseignement bi-langue, on peut repérer toutes sortes d'inégalités qui sont produites par ces formes d'enseignement différentes. Donc, l'enseignement bi-langue existe en langue régionale avec l'immersion partielle dans le public, en langue étrangère, et là, sans doute que vos enfants ont fréquenté certaines de ces classes, les sections européennes, les sections internationales, les sections orientales, ça m'étonnerait que beaucoup de personnes ici les connaissent, les sections binationales, je ne sais pas si vous les connaissez, et puis alors, bien sûr, on oublie toujours la langue des signes, et on oublie toujours que les personnes sourdes qui utilisent la langue des signes sont bien évidemment des individus bilingues. Alors, ces modèles ne sont pas toujours très lisibles pour les parents, mais bien évidemment, certains parents savent orienter leurs enfants dans les sections européennes ou internationales, par exemple. Mais tous les enfants n'y ont pas accès. Donc, les objectifs des politiques linguistiques, quand on les analyse, en gros, les conséquences, c'est améliorer l'enseignement des langues, qui est d'ailleurs une forte demande publique, donc on peut tout à fait comprendre ça, mais c'est pas gérer la pluralité linguistique et culturelle qui existe parmi la population scolaire. Et puis surtout, la question qu'il faut se poser, c'est les langues de la migration. Où sont-elles dans ces modèles ? Alors, vous connaissez certainement l'enseignement Elko, qui concernait à peu près 85 000 élèves en France, et ces enseignements, enseignements de langues et cultures d'origine, ont été supprimés en 2020 par Emmanuel Macron lors d'un discours prononcé à 2011, je viens de Strasbourg, en Alsace, un discours sur le séparatisme islamiste, et puis, une déclaration que ces langues sont incompatibles avec la République. C'est quand même intéressant, là, encore une fois, politiquement, de voir le lien entre les langues parlées en famille par un très grand nombre d'enfants, en France, et puis, ce lien avec le séparatisme islamiste. Moi, j'ai assisté à beaucoup de cours de langues et cultures d'origine turques dans ma région, et il n'y avait aucun enseignement de religion dans ces cours, puisque les enseignants qui venaient de Turquie avaient, du moins, jusqu'à pas très longtemps, un modèle éducatif laïque basé sur le modèle éducatif français. Beaucoup de discours négatifs sur ces enseignants à l'école, parce que, bien sûr, ces enseignements avaient lieu en dehors de l'emploi du temps scolaire, ou bien pendant l'emploi du temps scolaire et l'ont fait sortir les élèves, mais ces enseignants étaient, en général, devaient enseigner dans sept écoles différentes, donc ils n'étaient pas intégrés dans les écoles, donc les enseignants dans les écoles ne les connaissaient pas, et voilà, donc toutes sortes de discours négatifs. Alors, ces enseignements ont été remplacés par enseignements internationaux de langues étrangères, mais jusqu'à maintenant, très peu de recherches, je n'ai rien trouvé pour vous en dire plus sur ce qui se passe exactement, et est-ce que les responsables scolaires ont compris ces changements. Dans l'enseignement bilingue, on a aussi des sections orientales qui concernent les langues orientales, alors ça c'est encore compliqué, parce que certaines langues d'origine au niveau primaire deviennent langues orientales au niveau secondaire, et encore une fois, très peu, on sait très peu de choses sur ces sections orientales, l'éducation nationale donne des statistiques, bien sûr, mais que sait-on des élèves qui les fréquentent ? Est-ce qu'ils parlent ces langues à la maison et c'est pour ça qu'ils choisissent ces sections, ou pas ? En Europe, c'est intéressant parce que les travaux ont montré que l'enseignement bilingue dans les langues de la migration n'ont été créés de façon satisfaisante nulle part, dans aucun pays européen. Donc on a très nettement une dominance d'enseignement des langues dominantes européennes et une non prise en compte des langues de la migration. Alors, bilinguisme et inégalité, une non reconnaissance du bilinguisme en général, une non reconnaissance du bilinguisme a acquis en famille une invisibilisation des langues des enfants plurilingues et des discours négatifs sur leurs compétences linguistiques. Encore une fois, je ne critique pas les enseignants, mais j'ai remarqué beaucoup, j'ai enregistré beaucoup de discours négatifs par manque de formation, par manque de compréhension et par manque de volonté politique. Aussi, de placer ces langues au cœur de l'enseignement dans nos classes. Et puis, en contraste, une survalorisation du bilinguisme en contexte scolaire. Mais bien sûr, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, principalement. Donc, pas de valorisation de l'altérité culturelle apportée par les langues de la migration. Ça ne fait pas vraiment, c'est pas mentionné cette richesse culturelle linguistique qu'on nous apporte des personnes qui migrent dans d'autres pays. Donc, l'enseignement bilingue, si vous voulez, en France, est devenu un privilège, un signe de distinction sociale. On le sait bien, les parents choisissent les sections européennes, par exemple. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi tous les enfants n'ont pas droit à un enseignement bilingue et plurilingue aujourd'hui. J'inclue vos élèves nos termes allophones. Ce terme, c'est le travail d'une sociolinguiste de se poser des questions sur la terminologie utilisée, bien évidemment. Alors, ce terme allophone, je pense, mais j'en suis pas sûr, nous est venu du Québec. et pour moi, c'est un terme qui stigmatise, c'est un terme qui efface le capital linguistique et culturel de l'enfant bilingue, plurilingue, et pourquoi ne pas, pourquoi ne pas, pourquoi ne pas utiliser le terme bilingue, plurilingue, ou bien élève internationaux, comme on le trouve dans les écoles à New York ou bien en Allemagne, le terme plurilingue, etc. Ce terme, si vous voulez, il entraîne une perspective déficitaire. Ces élèves allophones, qu'est-ce que ça veut dire allophones, quand j'ai un amphi à l'université d'étudiant en première année, je leur demande toujours savez-vous ce que veut dire le terme allophone, à part ceux qui ont été allophones eux-mêmes, la plupart des étudiants ne comprennent pas le terme allo-autre-phone-langue. On voit aussi mais moins le terme allo-clote qui veut dire la même chose, donc qui parle une autre langue. Alors pourquoi je n'aime pas ce terme ? Eh bien parce que nous tous ici, j'en suis sûre, nous sommes allophones, nous parlons tous une autre langue que le français. C'est ça que sous-entend ce terme allophone, qui parle une autre langue que le français. On peut se poser la question aussi combien de temps ces élèves restent allophones parce qu'en général le modèle UPE 2A leur permet d'avoir un soutien pendant un an. Est-ce que vous m'entendez sans micro ? Non ? Je ne pense pas que ce soit le fait mais je pense que c'est là. Voilà, on va voir, ça marche bien. Ok. Très bien. Bon, on va réessayer, on va être parti. Combien de temps ces enfants restent allophones s'ils ne sont que un an dans la classe UPE 2E 2A dans les représentations des enseignants ils restent allophones pendant plusieurs années en fait ou jusqu'à ce qu'ils deviennent qu'on ne perçoive plus aucune trace dans la pratique du français des autres langues des autres langues d'accent ou grammatical etc. Celui-là est encore pire. Voilà, alors ce que je dis moi c'est que ces élèves ont un répertoire plurilingue très riche et une très grande diversité d'expériences éducatives et donc il est extrêmement important de mettre, de ne pas mettre des étiquettes qui les différencient des autres élèves de façon négative même si le terme allophone en lui-même n'est pas négatif mais en anglais le terme qu'on utilise c'est othering c'est-à-dire ça les rend différents des autres et donne une perspective déficitaire sur leurs compétences ce n'est pas parce qu'on ne parle pas français ou qu'on parle peu le français parce qu'on vient d'arriver qu'on n'a pas toutes sortes de compétences cognitives pour apprendre les disciplines à l'école bien sûr il faut connaître la langue française pour comprendre un cours d'histoire ou de mathématiques mais on peut on apprend la langue en même temps que les disciplines et je vais vous montrer plus tard qu'on peut faire toutes sortes de choses avec très peu de compétences dans la langue de l'école mais bien évidemment en se basant sur ces compétences linguistiques dans sa ou ses langues donc les classes UPE 2A c'est très bien que ça existe bien évidemment mais c'est un dispositif trop court on le sait surtout ce qui est embêtant c'est que il n'y a pas dans les textes rien n'est dit sur la nécessité de soutenir les langues familiales alors encore une fois les enseignants UPE 2A ils ne peuvent pas parler 15 langues mais ils peuvent communiquer communiquer avec leurs élèves communiquer avec les parents trouver des ressources en littérature de jeunesse par exemple pour que les élèves continuent à travailler en particulier à l'écrit les langues familiales et puis dans des travaux avec une de mes doctorantes on a montré les discriminations qui ont déjà été mentionnées lors de l'orientation lorsque ces élèves arrivent à l'âge de 14 ou 15 ans et qu'ils arrivent en 4ème ou en 3ème par exemple lors de l'orientation parce qu'ils n'ont pas encore acquis un niveau de français équivalent à celui des autres élèves ils sont orientés vers les 7 parts etc. et puis également ce modèle en fait les textes ont changé des progrès ont été faits il faut regarder le site et du scole donne quand même beaucoup de ressources pour ces élèves des ressources qui peuvent vous intéresser par exemple comment expliquer le système scolaire à des personnes à des familles qui arrivent un livret bilingue a été produit sur le site disponible gratuitement en 14 ans le problème de ces classes UPE 2A c'est que les enseignants dans une école ont tendance à penser il y a un enseignant spécialisé donc c'est pas mon problème mais en fait ça cette attitude devrait changer avec les textes qui insistent maintenant sur une intégration au sein de toute l'école de ces élèves alors l'important c'est de changer de représentation lorsqu'un enfant est dans une section européenne les parents vont vous dire mon enfant est dans une section bilingue ou une section européenne ou il est bilingue ok donc pourquoi ne pas nommer ces enfants anglophones bilingues pour changer de regard ou plurilingue parce que souvent ils sont passés par plusieurs pays ils ont appris l'anglais en chemin et beaucoup d'autres langues alors si on ne veut pas dire qu'ils sont bilingues on peut dire bilingue en devenir bilingue émergent bilingue débutant mais ce qui est important c'est le terme positif pour que l'enfant lui-même sente ce regard positif et que ce regard positif sur l'enfant ait un impact sur les styles de soi également pour changer les représentations au sein d'une institution dès qu'on parle d'enfant bilingue en France en tout cas le regard va être positif voilà l'autre point c'est que l'appropriation du français ne devrait pas se faire ou dépend des langues familiales la perte d'une langue est une perte de l'estime de soi et une source de souffrance et coupe l'enfant également de sa famille de ses grands-parents peut-être restés dans le pays etc ça représente juste pour vous donner des chiffres les enfants allophones nouvellement arrivés comme on les appelle 0,68% de l'effectif scolaire dans le premier et le second degré et à peu près 90% de ces enfants accèdent à une classe UPU2A ce qui veut dire que 10% n'accèdent pas et parfois traînent pendant plusieurs mois sans être scolarisés alors qu'ils devraient l'être selon la loi vous trouvez ces chiffres dans les références que je donne alors que disent les chercheurs aujourd'hui par rapport à ces questions en général d'un point de vue international pourquoi c'est important de travailler ces questions des enfants nouvellement arrivés ou des enfants plurilingues des enfants qui bougent qui migrent etc. avec leur famille parce que c'est une question de justice sociale beaucoup de travaux intéressants tous en anglais sur la diversité linguistique et la justice sociale entre autres Ingrid Teller si vous lisez l'anglais c'est un livre très intéressant et facile à lire qui nous dit que si on ne comprend pas comment la diversité linguistique interagit avec la justice sociale et si nous ne sommes pas capables de reconnaître les désavantages et la discrimination sur la base des langues on ne pourra jamais travailler vers un changement positif et les Nations Unies nous ont prévenu que si on ne s'intéresse pas à ces questions de justice sociale dans toutes ses dimensions donc la dimension linguistique et culturelle ça se traduit de facto dans l'acceptation d'un futur marqué par la violence la répression et le cas comment repenser ces questions et là vous voyez je cite un chercheur du Luxembourg encore une fois Jean-Jacques Weber pourquoi nos écoles mettent en échec les études les enfants issus de la migration ou les enfants qui parlent d'autres langues que la langue de l'école alors je reviens à des questions économiques et politiques encore une fois parce qu'en tant que formatrice d'enseignants il me semble que ce contexte n'est pas assez présent dans la formation donc on l'a dit économie néolibérale qui produit de plus en plus d'inégalités on le voit dans les études sur l'enseignement bilingue ou pendant longtemps si vous voulez l'enseignement bilingue s'est développé pour des questions identitaires par exemple pourquoi les bretons veulent que même les personnes qui vivent en Bretagne et qui elles-mêmes ne parlent pas breton mais veulent que leur enfant parle cette langue apprenne cette langue apprenne dans cette langue c'est pour des questions identitaires et culturelles or on voit un très net déplacement entre le bilinguisme pour la fierté pour des questions identitaires vers des formes d'enseignement bilingue pour le profil c'est-à-dire il faut apprendre l'anglais l'allemand pour trouver un meilleur emploi donc des raisons instrumentales plutôt que des raisons identitaires il faut aussi comprendre la complexité on a parlé de la pauvreté avant des vies transnationales le racisme la migration etc c'est que ces complexités des vies transnationales produisent une complexité dans les formes de plurilinguisme il faut aussi aborder la pédagogie d'une autre façon la repenser dans les termes dans lesquels on l'a pensé dans les années 68 avec Paolo Freire par exemple la pédagogie c'est quoi qu'est-ce qu'elle doit être elle doit être avant tout transformative elle doit être émancipatrice pour les ensembles et elle doit être inclusive alors le terme inclusion on le trouve maintenant dans les politiques linguistiques éducatives mais je crois que beaucoup d'enseignants oublient que l'objectif de la pédagogie c'est de transformer la vie des enfants alors vous avez un volume là je vous ai préparé une bibliographie de tous les ouvrages que je mentionne que vous recevrez par mail qui vous sera envoyé donc un volume très récent en 2021 encore en anglais je suis désolée mais c'est beaucoup plus facile de publier sur ces questions en anglais quand vous êtes chercheur sur ces questions sans arrêt des éditeurs vous contactent pour vous demander d'écrire sur ces questions donc c'est pour ça que beaucoup plus d'ouvrages sont publiés en anglais et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on peut apprendre à lire et à écrire à l'école dans plusieurs langues en même temps ça c'est vraiment important à savoir pour les enfants qui arrivent à l'école en parlant d'autres langues je vais vous montrer des exemples nouvelle perspective de recherche donc multilinguisme et justice sociale beaucoup de travaux sortent des travaux depuis les années 2000 des travaux sur la reconceptualisation des pratiques des plurilingues donc entre autres qui nous viennent des Etats-Unis et d'Ophelia Garcia ce qu'on appelle les pratiques translangues ce que peut-être vous connaissez sous le terme de mélange de langues mélange de codes etc et une pédagogie du translanguaging c'est-à-dire utiliser dans les classes les langues des enfants ensemble permettre aux enfants de produire un terme dans leur langue quand ils n'ont pas ce terme en français traduire aider les enfants à apprendre ensemble et à échanger leur langue c'est résumé un petit peu rapidement mais je peux revenir dans les questions des approches politiques extrêmement intéressantes critiques décoloniales beaucoup de travaux sur ces questions également puisque bien sûr la migration elle est due elle est complètement liée à l'histoire de la colonisation et puis ce dont je vais vous parler parce que peut-être ça vous n'avez pas encore entendu parler c'est les méthodologies visuelles et les travaux sur ce qu'on appelle en anglais l'inguistic landscape ou le paysage linguistique c'est-à-dire les langues dans l'espace social et comment avec des élèves étudier les langues dans l'espace social pour réfléchir à la fonction du langage et des langues et comprendre que les langues sont des objets politiques et économiques également bien sûr des objets culturels ça on sait alors en gros rapidement que disent les travaux sur la justice sociale et le multilinguisme c'est que tous les enfants devraient avoir le droit d'accéder à une éducation multilingue et que les locuteurs de langues minoritaires qui reçoivent une éducation à la fois dans leur langue qui peut être plurielle et la langue dominante ou la langue de l'école sont mieux équipés pour participer à la vie sociale du pays donc qu'est-ce que ça veut dire il faut inclure les langues des élèves dans les pédagogies en classe c'est pas seulement quand on inclut les langues c'est pas les langues juste qu'on inclut derrière les langues il y a toujours des locuteurs donc il y a toujours des personnes donc c'est pas dans l'inclusion des langues mais c'est l'inclusion des personnes ces langues avec leurs outils de communication donc là vous avez un film sur vidéo d'un projet que j'avais mené entre autres avec une collaboration une participation des parents dans une classe à Nominouse avec une quinzaine de langues dans la classe pour justement pas seulement inclure les langues des enfants mais inclure les parents et inclure leurs pratiques langagières et culturelles les recherches sur les pratiques translangues c'est le translanguaging c'est difficile à traduire en français encore une fois ça nous vient des Etats-Unis encore une fois et c'est un terme qui a été développé dans le cadre de l'enseignement bilingue et l'objectif c'est changer de regard sur les pratiques des plurilingues des personnes qui ont plusieurs langues à leur disposition et passer d'un regard extérieur à un regard intérieur c'est-à-dire plutôt que dire d'un enfant qui parle plusieurs langues oh il mélange ces langues oh les enfants turcophones ce que j'entendais beaucoup dans les classes en Alsace les enfants turcophones ils arrivent en sixième et ça n'a toujours pas placé l'adjectif qualificatif bah oui l'adjectif qualificatif en turc c'est comme en anglais c'est régulier c'est toujours avant le nom en français c'est compliqué c'est avant le nom ou après le nom etc donc c'est tout à fait normal alors le translanguaging c'est pratique translangue c'est accepter que ce que l'on aime multilingue on a toutes ces ressources de langue et que quand on a à sa disposition un terme par exemple ou qu'on ne sait pas où placer l'adjectif et bien on va chercher on a dans notre cerveau les langues ne sont pas dans des espaces séparés dans le cerveau c'est tout et c'est ce qu'on appelle la disponibilité lexicale donc dès qu'on est multilingue si on ne peut pas un terme dans une langue bien sûr il va venir dans l'autre langue donc si vous voulez c'est ça le translanguaging c'est cette capacité de passer d'une langue à l'autre lorsqu'on a plusieurs langues à sa disposition le regard intérieur c'est comprendre ce qui se passe chez le multilingue le regard extérieur c'est le regard de l'enseignant un peu normatif sans le critiquer qui voit tout de suite ce qu'il va appeler une erreur ou un transfert ou toutes sortes de termes voilà alors pas mal ? oui ce qui est important c'est que le vécu linguistique des plurilingues ne ressemble en rien au vécu du monolingue qui n'a qu'une langue à sa disposition ou bien qui s'interdit d'utiliser ses ressources et puis ces travaux ont entraîné des recherches sur les critiques de la pédagogie et dans l'ensemble des pédagogies bilingues on a tendance à séparer les deux langues et à interdire aux bilingues quand ils sont en classe d'allemand d'utiliser du français et quand ils sont en français d'utiliser leur allemand par exemple alors c'est extrêmement difficile pour un enfant qui apprend dans deux langues de ne pas les utiliser pas de problème voilà donc les futurs enseignants doivent comprendre cette complexité et surtout ne pas instaurer d'interdits linguistiques qu'on a eu très très longtemps dans nos classes et même dans la première partie du XXe siècle on le sait les enfants qui parlaient des langues régionales en Bretagne mais par exemple en Alsace on entend encore plein de commentaires sur les violences physiques envers les enfants qui parlaient dans la cour de l'école par les français par exemple heureusement ça a disparu mais reste les interdits linguistiques malgré tout qui mettent les enfants en insécurité alors vous avez sur ma petite photo en haut un exemple de translanguaging ça c'est intéressant c'est de la publicité dans le métro à Berlin pour une école de langue pour encourager les allemands à aller apprendre dans l'anglais et vous voyez exactement ce que ça donne der moment je ne vois même pas très bien der moment allemand when you start anglais denken aus meisprachen pensez en deux langues vous avez l'anglais et l'allemand vous voyez on voit les deux langues donc le moment où vous commencez à parler dans deux langues et bien c'est le bon moment c'est là vous devez bilingue c'est un exemple de translanguaging ce qui est intéressant utilisé dans la publicité mais ces formes linguistiques sont bien évidemment restent bien évidemment encore interdites à l'école alors ce qui est intéressant dans l'enseignement bilingue ou multilingue si vous voulez c'est que c'est un enseignement qui questionne les frontières linguistiques et c'est peut-être ça qu'il faut retenir c'est pour ça que c'est intéressant à étudier rapidement les méthodologies visuelles visual narratives ce sont des approches pour questionner les pratiques langagières des enfants en classe les discuter etc les comprendre les partager ce sont des approches biographiques ce sont des approches multimodales c'est-à-dire on n'utilise pas uniquement les langues mais d'autres représentations sémiotiques les images les dessins les photos etc et ça travaille bien évidemment la question de l'identité et des langues alors c'est ce qu'on appelle les portraits langagiers ou bien une méthodologie de recherche développée par des sociologues américains à Chicago dans les quartiers pauvres les quartiers entre autres où a travaillé Barack Obama où on donne des appareils photo aux personnes pour photographier leur environnement et discuter de la façon dont on peut changer leur vécu et puis les travaux sur le paysage linguistique alors je vous montre des exemples voilà ce qu'on peut faire en classe ça c'est une classe de CE2 avec laquelle j'ai travaillé dans une banlieue très pauvre de Strasbourg et on demande aux enfants pour vous donner la silhouette de la personne vide et vous demandez aux enfants de colorier leur langue les langues qu'ils parlent les langues qu'ils comprennent les langues qu'ils écrivent les langues qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours les langues qu'ils ont envie d'apprendre c'est assez large et puis vous leur donnez des crayons de couleur et ils doivent faire bien sûr une légende et écrire pour chaque couleur à quoi correspond à quelle langue ça correspond alors c'est intéressant vous voyez il y a un travail qui passe par une représentation corporelle on l'a mentionné tout à l'heure alors il ne s'agit pas d'interpréter les dessins ça c'est pas si vous voulez le faire vous pouvez le faire mais c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est de faire parler les élèves de faire afficher leur portrait et de les faire échanger au sein d'une classe ou d'un groupe sur leur dessin sur les couleurs de leur dessin et pourquoi telle couleur tel endroit dans le corps etc. et là on peut enregistrer leur discours et ensuite analyser ce qu'ils disent voilà voilà la méthodologie photo voice c'est un projet de mes doctorates à la France où on utilise la photographie elle a travaillé sur l'autoportrait de jeunes filles qui venaient d'arriver en France elle leur a donné des appareils photo c'est cette méthodologie photo voice pour se représenter et parler de leur vécu et ensuite elle les avait fait écrire sur leur vécu dans leur langue et ensuite elle les a aidées à choisir parmi leurs écrits comment exprimer ce qu'elles avaient dit en français et ensuite inscrire sur leur photographie vous voyez sur les bras d'une des photos certains extraits des textes qui avaient été produits voilà un exemple de texte c'est ce qu'on appelle un texte identitaire où on travaille qui on est et ça c'est une élève qui a produit ce texte après deux mois dans une classe une peine de deux heures donc vous voyez elle avait des compétences en français qu'on pourrait considérer comme très limitées mais en travaillant d'abord dans sa langue maternelle puis avec l'aide de l'enseignante elle a pu produire le texte est là je ne suis pas parfaite peut-être pas comme vous suis-moi et je ne changerai pas laissez-moi être ce que je suis laissez-moi vivre ma vie je suis crée emmurée dans le sang un point mais sur le noir vous pouvez imaginer produire un texte pareil après deux mois en France et bien c'est un texte qui a été produit bien sûr au sein d'un projet pédagogique mené par une enseignante très impliquée etc mais c'est ça que je voulais dire plutôt également c'est-à-dire qu'avec très peu de compétences en français on peut construire donner les moyens de s'exprimer et construire la langue le paysage linguistique voilà quelques exemples c'est les langues c'est ce que vous voyez dans les manifestations comme par exemple le sauron l'hôpital pas le capital au milieu vous avez une photo que j'ai prise dans un restaurant en Israël en Israël ville très mélangée arabe et israélien et vous voyez là où elle coupe all size all colors all ages all sexes all cultures all types all religions all religions all people et ça c'est un restaurant mais c'est intéressant bien évidemment il faut le replacer dans son contexte pour l'analyser et puis une manifestation sur le changement climatique vous vous allez mourir de vieillesse moi je vais mourir du changement climatique et puis le petit canard vous pourriez deviner si on avait le temps c'est en Angleterre dans la campagne faites attention il y a des canards qui traversent ne les écrasez pas et puis en bas c'est une de mes photos préférées que j'ai prises au pays basque et ça c'est ça veut dire égalité en basque vous l'aurez quand vous recevrez c'est dommage mais vous ne l'aurez pas bien mais vous l'aurez quand vous recevrez le diaporama ce sont des femmes qui ont posé avec des perruques qui ont chacune écrit une lettre du mot égalité en basque et puis à droite ce qu'on peut faire dans une classe également celle là je vais réserver parce que je crois qu'il y a beaucoup de psychologues alors ça j'ai découvert ça à la gare à la frontière dans la ville donc juste à côté de Strasbourg de l'autre côté de la frontière dans la gare dans un escalier dans un endroit assez sombre vous avez là une plaque donc on est en Allemagne pour se souvenir de l'exposition du fondateur de la psychanalyse le professeur Zygmunt Freud qui le 5 juin 1938 à la gare de Kale a quitté l'Allemagne pour aller mourir en Libère moi j'adore ce panneau alors vous voyez c'est ça qu'on appelle le paysage linguistique c'est le langage inscrit sur des plaques ou dans la publicité etc mais on peut travailler ces questions langues bien évidemment là c'est la dimension historique mais le fait aussi que les Allemands inscrivent partout des souvenirs des horreurs qu'ils ont commises pendant la seconde guerre mondiale alors je pense que j'ai dépassé les 5 minutes un petit coup de micro si ça marche voilà je voulais vous présenter juste rapidement l'association du Lala basée à Montreuil qui existe depuis 10 ans et qui travaille sur le plurilinguisme et qui produit des ressources donc en 10 ans à peu près 9000 éducateurs ont été formés des bibliothécaires des enseignants des personnels travaillant en crèche des travailleurs sociaux des psychologues des orthophonistes etc et à peu près 20 000 enfants voilà un exemple des ressources mais si vous allez sur le site vous allez trouver ces ressources la plupart sont disponibles gratuitement et peuvent être imprimées un arbre des langues qu'on peut utiliser pour inclure les langues des enfants dans une crèche dans une classe dans un groupe des affiches sur le bilinguisme qui s'adressent aux parents qui ont été traduites dans 20 langues pour dire continuez de parler votre langue à la maison le bilinguisme a des effets positifs etc etc des petites comptines en français et encore une fois dans 20 langues avec le livret un petit livret pour les crèches les langues de chacun une chance pour tous pour expliquer au personnel des crèches de ne surtout pas interdire les langues familiales le kamishibai je peux en parler si vous ne savez pas ce que c'est le dernier produit c'est une manette pédagogique avec une boîte à histoire qui peut être très utile pour faire parler les enfants de situation clinique également je pense voilà et le site Lexi Lala qui est un site qui a été créé pour communiquer avec les parents encore une fois en 8 langues pour les enseignants pour les parents à ce stade c'est pour l'école maternelle mais on est en train de développer la version 2 donc c'est interactif vous pouvez ajouter poser des questions demander les termes dans d'autres langues donc vous voyez anglais arabe espagnol mondarin soliniqué russe turc et taboude voilà comment ça se présente vous venez raconter une histoire par exemple et traduit dans ces 8 langues vous pouvez imprimer une petite fiche que vous pouvez coller dans un cahier ou bien vous pouvez l'imprimer pour afficher sur un tableau voilà donc en plus de ce site Lexi Lala vous avez des vidéos dans différentes langues qui expliquent ce que c'est que le bilinguisme le plurilinguisme etc des affiches les ressources qui sont produites par l'éducation nationale et du scol et l'idée de la version 2 ce serait d'adapter ce site à d'autres domaines entre autres le domaine de la santé plutôt que juste le domaine éducatif j'ai terminé j'ai terminé une photo encore une fois prise à Berlin l'apprentissage n'est pas une question d'origine voilà c'était le plan d'intégration de la ville de Berlin et cette photo était affichée dans toute la ville je n'ai pas pu résister de la prendre bien évidemment quelques livres que vous devriez lire là pour tous Donald Wattim je vous connaissais alors ça c'est un journaliste qui raconte comment ses parents lui ont transmis l'arabe mais il a arrêté de parler cette langue parce qu'elle n'était pas soutenue à l'école et il voudrait désespérément la transmettre à sa fille et donc il essaye de l'apprendre pour pouvoir la transmettre et la partager et il n'y arrive pas il faut absolument lire ce livre pour comprendre les souffrances de la non-transmission d'une langue familiale et pour transmettre une langue familiale on a bien évidemment besoin de soutien et du soutien entre autres des institutions éducatives celui du milieu est intéressant parce que là on a pour la première fois les termes de maltraitance et de bientraitance linguistique moi j'avais bien évidemment rencontré les termes maltraitance dans le domaine de la santé mais dans le domaine linguistique c'est intéressant et puis ce livre très drôle de collègues enseignants chercheurs belges le français n'existe pas c'est une chronique sur France Inter que vous avez peut-être entendue qui questionne la langue française et les problèmes d'orthographe etc je vous remercie merci applaudissements merci